salutations à toi famille en espérant que tu te portes bien et ben écoute ça va à merveille je suis très content très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parlera un tout petit peu du permis de conduire russe du permis de conduire internationale et de la conduite en russie et de tous et qui a trait on va dire au taxi au business qui on découle carrément de la conduite bien évidemment je sais que il ya un certain moment bon nombre de personnes m'ont posé la question concernant on va dire le métier de taxiste de chauffeur bref personnel taxi et que sais-je encore et si et seulement si on pouvait utiliser son permis de conduire internationale pour pouvoir nécessairement j'ai envie de dire un effectué ses travails ici en russie et ben d'une c'est que vous devriez savoir family et que le permis de conduire russe ouvre deux portes et donne beaucoup plus d'avantages aux étrangers bien évidemment à tous ceux là qui résident ici en russie qui ont soit la résidence temporaire sur la résidence permanente et qui veulent absolument travailler légalement alors du moment où on détient un permis de conduire russe c'est possible bien sûr c'est possible d'être taxiste c'est possible d'être chauffeur on va dire particulier on va dire d'un riche personnel on va dire ici là ça pourrait aller chauffeur j'ai envie de dire de toutes les agences de fret en soi de courrières carrément c'est possible mais à savoir ce qui concerne bon nombre de personnes qui détiennent le permis de conduire internationale c'est à dire de l'air nationalité c'est un tout petit peu compliqué ici là à savoir déjà quand on détient un permis de conduire de n'importe quel pays on peut conduire ici en russie on peut se mettre on va dire au volant de sa voiture bien évidemment et puis c'est faire enregistrer auprès de la police routière et d'habiter normalement j'ai envie de dire sa conduite combien même il y aura une petite on va dire réticence de par le les agents de l'ordre les officiers on va dire un de la police routière bien évidemment à l'égard bien sûr des étrangers qui conduisent une fois avec leur permis de conduire du pays bien évidemment et ben à savoir déjà cette question là j'y ai répondu c'est possible mais ce n'est pas possible de travailler avec ou soit il y a deux cas isolés on peut nécessairement travailler avec mais en courant un risque c'est à dire on travaille dans le noir une fois on s'est fait arrêter on va te saigner à blanc comme pas possible pourquoi parce que d'une tu auras enfreint la loi ce qui est normal de deux tu te verras privé également de ses permis de conduire d'où il faudra réellement faire très très attention et tout cela qui se pose des questions concernant on va dire ces problèmes là sachez que c'est possible de conduire nécessairement avec sa voiture ici là à savoir c'est possible family de debiter la conduite avec son permis de conduire bien évidemment du pays et ben écouter exercer un métier ici là avec un permis de conduire international du pays ce n'est pas possible du tout il faut impérativement passer par le code de la route par un examen une fois de plus on va dire un de manoeuvre enfin le dernier examen doit être passé à côté bien évidemment de l'officier de la police routière bien évidemment sur la route voir un peu ton allure stat tenue on va dire un du volant comment est-ce que tu négocie le virage tout ce qui s'est passé en fait pour tous ceux là qui ont appris on va dire à conduire au pays où tout cela qui on va dire patauge encore dans ça et qui veulent absolument conduire ici là et ben c'est que moi personnellement je pourrais vous conseiller family c'est d'avoir recours à une auto école ici là d'apprendre le code de la route comme il s'est doit pourquoi parce qu'il s'agit de votre vie bien sûr et ben il faut pas blaguer plus que la voiture ça représente on va dire un moyen de déplacement bien évidemment mais ça représente également j'ai envie de dire ça là c'est le café j'aime bien quand ça sent un tout petit peu le café le cacao ça voilà quoi ça fait ça fait du bien ça me fait du bien donc voilà quoi et ben écoutez il s'agit de votre vie ne blaguez pas surtout avec ça si vous ne connaissez pas vous ne maîtrisez pas on va dire le volant ne vous hasardez même pas à vous mettre sur la route et à conduire pourquoi parce que ici là le russe pour vous dire vrai il ya certains qui ont acheté on va dire le permis de conduire il ya d'autres également qui ne savent rien mais qui sont sur la route d'où les accidents d'où des innombrables on va dire erreur que font cela qui n'ont pas on va dire un suivi une formation au préalable avant de se mettre au devant on va dire de l'air volant bien évidemment family et prenez soin de vous protégez vous ne soyez pas également hâtés de voilà quoi d'acheter une voiture et puis de débuter la conduite et ben écoutez ici là la voiture est à portée on va dire de presque tout le monde pourquoi parce que ça n'est coûte pas aussi cher que ça sauf que l'entretien qui vient après c'est ce qui fait saigner on va dire un tout étranger ici là pourquoi parce que quand on n'est pas russe on n'est bénéficie pas on va dire des avantages que le russe on va dire en profite bien évidemment quand on est étranger ici là on paye deux fois plus on va dire un que ce soit un montant pour l'enregistrement auprès de la police routière pour j'ai envie de dire la carte rose pour tout ça là deux fois plus cher les étrangers payent en ayant bien évidemment le permis de conduire international soit national j'ai envie de dire pourquoi parce que ici là il ne maîtrise pas ça puisqu'il n'y a pas également beaucoup alors beaucoup d'étrangers qui s'émettent au devant de l'air volant et qui conduisent raison pour laquelle ici là c'est beaucoup plus minime on va dire l'essentiel pour vous au risque de me répéter family c'est de trouver une auto école et ben apprenez le code de la route consciencieusement passer vos examens comme il le faut on va dire pourquoi parce que une fois vous serrez devant le volant vous mettrez votre vie en g et également celle des usagers de la route bien évidemment vous n'avez jamais conduit family pendant la période d'hiver d'automne d'été on comprend encore puisque en afrique c'est un peu pareil mais sinon faites gaffe à vous ne soyez pas pressé de vous mettre j'ai envie de dire devant votre volant et de vous dire voilà bon c'est bien c'est bon je pourrais nécessairement faire ceci ou cela c'est gagné et ben faites attention à vous à savoir il ya toujours des examens gratuits pour tester ses connaissances du code de la route de la conduite et que sais j'ai encore sur internet pour essayer on va dire le sauver de vie puisque c'est important c'est important quand on s'est décidé family de conduire ici en russie et ben à savoir on endosse une énorme responsabilité d'une de soi même de deux des usagers de la route et de trois on va dire un de personnes qui nécessairement conduisent d'autres voitures nécessairement et même si ce n'est pas correct dites moi c'est que vous en pensez en commentaire et ben écoutez c'est n'est que ça que j'ai voulu nécessairement vous partager et ben écoutez ici là je me tiens à l'endroit où dans la ville de kazan on a droit à son permis de conduire et ça là c'est une compagnie on va dire pour enregistrer sa voiture voyez-vous nous sommes en plein hiver alors tout ça là ce n'est pas on va dire la magie une fois j'ai débuté la conduite non j'ai également appris à conduire pendant l'hiver raison pour laquelle je m'aimais au volant puisque c'est un risque en soi family pour beaucoup genre c'est la joie c'est la gaieté mais c'est une énorme responsabilité famille n'est blaguez pas surtout avec ça et moi c'est vivement été on se retrouve dans une nouvelle vidéo portez vous bien soyez consciencieux soyez sages et bonne conduite à tous et surtout à ceux là qui s'est presse pour acheter une voiture pour se mettre devant le volant et pour débiter la conduite soyez sages soient également passion apprenez toutes les règles possibles de la conduite ici là en russie puisque ça ne badine pas prenez soin de vous au risque de me répéter ciao